Donc je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas du peepox, c'est ce que je dis. Donc là, ça c'est le milieu. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis bien tombé. Donc là, c'est la fra M4. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est une autre technique que je sais qui marche. Vous n'avez pas forcément besoin d'être près du mur, vous êtes déjà assez proche quand vous êtes en 4. Donc ça marche aussi, si vous vous retournez directement, comme vous êtes assez proche du mur, vous voyez assez de l'avoir pour pouvoir le faire. Donc par contre, les autres, ça va être un peu plus difficile. Bon déjà, il faut que je fasse mon... Allo ? Ça va être un peu plus difficile à vous montrer parce que c'est vrai que j'ai du mal à les choper. Je crois que là, je suis bon. J'ai un angle pourri, mais des fois ça marche quand même. Ah non, non, ça marche pas avec ces tanks pourri. Je tombe toujours sur la même frame. Enfin, sur les mêmes frames. Je tombe toujours sur 3, donc 3 qui est le milieu, et 4. Je tombe rarement sur 5, 1 et 2. Mais ça c'est pareil, ça c'est parce que... J'ai l'habitude de lancer mes noix toujours au même moment. Ah voilà, je tombe encore sur la même. Ah là, je suis tombé une fois après. Une fois avant. Alors, est-ce que c'est bien ça ? Ça par contre, c'est un angle galère parce que pour ouvrir la porte, il faut bien bien être dans le coin. Ah, trop tôt ? Trop tôt ? Trop tôt ? Normalement ? Non ? Il me semble pas, je crois que c'est la même. Ah, j'ai retombé sur le milieu. Je vais essayer de vous tomber sur la frame 1. La frame 1, ça ne le suis sûr. Je vais essayer de vous tomber sur le sujet. Mais je vais essayer de vous tomber sur la frame 1. Je vais essayer de vous tomber sur ce sujet. C'est ce que je vais vous faire. Alors, continuons mon explication, essayons de chopper la frame 1 Je crois que ça marche mais je ne suis pas sûr, il est vraiment nul cet angle de caméra Je ne sais pas des fois pourquoi ça m'arrive en plus Pourquoi ça m'arrive cette angle de caméra ? Je fais la même technique mais on dirait que je me recule un peu d'une frame Là je suis en frame, je ne sais pas, on va tenter Je tombe rarement sur ces frames là J'étais plus en frame 1 qu'en frame 2 Non, là j'ai chargé beaucoup trop Non, je comprends pourquoi Il faut se raligner avec le mur quand on est sur cette frame Parce qu'on n'a pas le bon angle quand on se retourne Ce sera sur Youtube, le titre que ce sera highlight J'essaierai d'uploader ça Donc quand on se retrouve sur la frame 2 Donc je vais vous montrer Ah non, je ne vais pas prendre le cas en plus Si la tic est déjà assez longue Donc quand on se retrouve sur la frame 2 Qui se trouve à peu près entre la marque et le mur derrière Quand on se trouve sur cette frame là et qu'on arrive là En fait on a un certain angle qui est un peu plus sur la droite En fait Ce qui fait c'est que quand on se retourne du coup On n'a pas le bon angle Donc ce qu'il faut c'est rapidement C'est enlever Z, essayer de remettre Z Afin de retourner Link Comme il faut Et il faut essayer de faire le moins de Z possible Parce que du coup on drop des frames Sans le vouloir Et du coup là on a le bon angle Parce qu'il faut qu'on soit plus ou moins calé avec le mur C'est là qu'on ne bouge plus Et on fait le retournement Et là normalement on est censé être bon Comme ce que j'ai fait tout à l'heure C'est certainement pour ça que j'ai pas eu la bonne frame tout à l'heure Vu que je suis sorti dans la salle des scrubs Parce que du coup J'ai pas chargé comme il fallait le portail qui est de droite Donc ça doit être ça Je vais essayer de choper la dernière frame Non j'ai dit la dernière frame Afin de montrer le dernier pattern Non mais j'ai un angle mais c'est... Là un jour il faudra que vous m'explique comment ça se passe Donc j'ai essayé d'attendre le plus possible Donc là on est bien collé au mur Donc là on va à ce pur là On se retourne Et on arrive à la salle Donc j'ai... je crois que je suis passé sur toutes les frames À part la frame 1 Donc par contre la frame 1 Donc par contre la frame 1 c'est... Franchement faut vraiment être collé quoi Faut vraiment être collé au mur de derrière Donc faut vraiment... Alors c'est super tôt Ça arrivera super rarement Mais en tout cas Ne serait-ce que ces 4 frames là en général on les tombe Mais faut savoir que quand même Si on tombe sur ces dernières frames Il faut faire 280 C'est à dire on se retourne deux fois Et dans ce coin-ci Au lieu de la marque noire A savoir que voilà en fait euh... Enfin euh... Je crois que c'est à peu près ici A partir d'ici notre compteur n'est plus incrémenté Donc en fait sur toute cette marque noire Euh... On va changer euh... On va incrémenter le compteur de... De la même façon à peu près Quand on va se retourner Soit là... Ou... Là en fait quand on se retourne On va... On va voir le... Le portail un peu... Un peu de la même façon Et euh... Du coup le compteur va s'incrémenter de la même façon Donc voilà C'était un résumé Enfin un résumé Une explication euh... Bien bien poussée sur... Tous les glitchs... Qu'on a besoin pour l'année pour ça Après il y a d'autres glitchs Qui sont... Pas forcément obligatoires Vu qu'on peut s'en passer Euh... Pour le reste euh... Ca reste que du combat Donc euh... Est-ce que j'ai... Les... Les... Frames... Non... Non... Ca c'est... Voilà... Donc il y a un combat avec les Stalfos Et il y a aussi après... Un combat... Ouah j'ai perdu ma main ! Ah ouais Link il perd sa main comme ça ! Donc on a un combat avec Ganon A la fin quand même ! Donc euh... A savoir que... Euh... Ganon euh... Quand il vous tape... Il vous fait 4 de dommages ! Et merci Azertox pour le follow ! Donc là je cours un petit peu pour euh... Pour vous parler ! Euh... Quand Ganon vous tape... Il vous fait 4 de dommages ! C'est à dire que... Il vous tue instantanément ! Même si vous prenez le coeur de Goma ! Donc... Ca sert strictement à rien en fait ! A part contrôler les Stalfos ! Qui vous font moins de dommages ! Et si vous voulez être safe ! Euh... Il faut euh... Absolument éviter tous les coups de Ganon ! La technique avec Ganon ! Euh... C'est de lui rouler entre les jambes en fait ! Vous voyez ! Il m'attaque ! Mais comme je suis entre ses jambes ! Bah... Il me touche pas ! Parce que je suis trop petit ! Si je me retourne ! Il va se retourner ! Par contre ! Si je prends trop de temps à revenir entre ses jambes ! Il va se retourner ! Donc ! Là ! J'ai pas d'épée ! Mais ! Par contre ! J'ai des bâtons ! Et les bâtons ! C'est magique dans ce jeu ! Parce que euh... Si on fait ce coup-ci ! Qui est le coude le plus puissant ! Et qu'on fait un ESG avec ce bâton ! Donc ! Si je peux le réussir quand même ! S'il te plait ! Donc voilà ! Là vous voyez ! J'ai une traînée blanche sur mon bâton ! Un peu comme un savre laser ! Et j'ai aussi un angle un peu pourri avec ma caméra ! Qui ne bouge plus comme elle était avant ! Donc il suffit du coup ! Plus que de passer entre les jambes de Ganon ! De revenir entre ses jambes ! Et de lui toucher en fait ! Euh... L'extrémité de sa queue ! Afin que Ganon prenne des dégâts ! C'est tout simple ! Ensuite ! On va récupérer la fameuse épée de légende que nous avons perdue ! Car Ganon nous a enlevé l'épée de légende ! Et ce qui se passe dans ce cas là ! Je vais vous appeler sur pause ! Euh... Donc même si euh... Link enfant n'a jamais eu d'épée de légende ! Le jeu quand il récupère l'action de récupérer, la signatique de récupérer l'épée de légende ! Va automatiquement équiper cette épée sur Link ! C'est à dire que là vous voyez, vous pensiez qu'il y a une épée coquillerée sur lui ! Mais en fait non ! L'épée équipée sur lui, c'est l'épée de légende ! Et euh... C'est du coup l'épée la plus puissante ! Et vous voyez quand je fais un coup euh... La traînée de Link est quand même beaucoup plus grande ! Donc... Quand on arrive du coup, on récupère notre épée ! On s'approche de Ganon ! Et... Le plus rapidement possible ! On essaye de lui faire un coup ! Soit à la tête ! Soit à la queue ! Car elle est euh... Car il est euh... Il est à terre en fait ! Pendant que vous récupérez l'épée ! Si vous êtes assez rapide ! Vous avez la possibilité de lui donner un coup sauté ! Le coup sauté ! Là comme on a une épée de légende ! C'est l'épée le plus... Enfin le coup le plus puissant qu'il peut avoir à ce moment précis ! Ce qui est la même puissance que... Le coup euh... Procuré par le bâton ! Sauf que c'est avec l'épée ! Et vous continuez du coup à faire un ISG ! Donc là par contre c'est un peu plus difficile ! Parce que Ganon est un peu plus rapide ! Enfin c'est un peu plus difficile ! Disons que... On ne peut pas prendre trop son temps ! Voilà ! Donc là je suis en ISG ! Et c'est pareil ! On retourne entre les jambes de Ganon ! Et dès qu'il attaque, on va derrière lui ! Et on attend entre ses jambes quand il n'attaque pas ! Donc là vous avez vu qu'en... Quelques coups... Quatre me semble ! Plus le coup qu'on a fait euh... Qu'on a fait euh... Qu'on a fait euh... En... En tapant... En le tapant dessus ! En fait on... On arrive à faire tomber... A faire tomber Ganon ! Donc c'est très très rapide ! Donc une fois qu'on a... Notre bâton... Là... On s'approche... Le plus rapidement possible après... Pour donner le coup final ! Donc après quelques faits intéressants ! Par exemple si vous avez... Si vous avez du temps à perdre... Euh... Ganon en fait va... Terriblement attendre sa mort en fait ! Parce qu'il ne peut rien faire ! Il est en attente de sa mort ! Euh... Donc euh... Vous pouvez euh... Faire autant de choses que vous voulez ! Genre... Lui sortir euh... Une bouteille ! Avec des insectes ! Et puis aller voir Ganon ! Et puis du coup lui dire... Eh ! T'as vu Ganon ? J'ai récupéré des insectes ! Donc voilà ! Et puis... Zelda qui fait que... De prier et d'attendre ! Euh... Autre fait... Autre fait marrant aussi ! C'est que le... La cinématique euh... Euh... Pour tuer Ganon en fait... Elle se trouve tout autour de la hitbox de Ganon ! Enfin une certaine hitbox en fait ! Pour activer la cinématique ! Et vous allez voir que... Même si je suis derrière lui... Euh... Je peux en fait euh... Activer cette scène cinématique ! Par contre il faut absolument que j'évite... Que j'évite sa queue pour ça ! Comme elle... Elle traîne un petit peu partout ! What ? Voilà ! Un fait intéressant de savoir que... Tout autour de Ganon il y a la cinématique en fait ! Donc Link se retrouve alors... Téléporté ! Sur Ganon ! En mode genre... Super Saiyan ! Téléportation devant Ganon ! Et je lui donne le coup final ! Donc c'est assez en rien dans les runs ! Euh... Je dis juste ça en fun facts ! Comme quoi ils avaient quand même prévu assez large ! Pour tuer Ganon c'était pas juste sa tête ! Quand ils se sont demandé quelle taille il faut les mettre pour la zone de cinématique... Ils ont du prendre la taille par défaut ! Voilà ! Voili, voilou ! Euh... Après peut-être que je peux vous montrer 2 ou 3 trucs intéressants ! Par rapport à l'escape Si vous touchez une des pierres en feu dans n'importe quelle salle que vous allez voir Si vous touchez cette boule de feu vous allez immédiablement perdre soit vos bâtons Soit votre bouclier et de toute façon si vous perdez l'un ou l'autre votre run est fichu Vous ne pouvez pas terminer le run Donc c'est mort quoi vous ne pouvez vraiment rien faire Enfin worth ça vraiment très long et très embêtant pour vous Donc absolument il faut les éviter Et une raison encore plus puissante sur émulateur C'est que si vous faites ça il y a des chances Des probabilités C'est pas 100% Que votre émulateur crache Et il vous dira non tout de suite Il vous dira non j'aime pas trop ce que tu as fait Pour moi c'est pas une animation que tu devrais avoir Et il se peut que votre jeu crache Et vous allez devoir reset carrément l'immunateur Afin de retourner Donc ça peut être carrément un run killer en général Il faut jamais toucher n'importe quel de ces rochers en feu Donc là je vais accélérer la cinématique Donc avec Prodelf 64 en fait il y a possibilité d'accélérer les cinématiques en fait en désactivant la vitesse réelle Et en utilisant la vitesse de votre processeur en fait Ca va charger le jeu à la vitesse de votre PC Ce qu'il va faire c'est que si vous avez un PC puissant Ca va charger à une vitesse limitée à 4 fois la vitesse du jeu Même plus que ça 360% en tout cas 6 fois la vitesse du jeu c'est énorme Et si vous avez un PC lent par contre ça va le relentir Donc quand même je vais vous faire la descente Ce qui dure 2 minutes Donc absolument évitez de toucher ces rochers Et essayez le plus possible de rester avec Zelda Je vais vous donner aussi quelques faits intéressants Qui me permettront peut être de gagner quelques secondes Et quelques astuces aussi assez intéressantes Donc là je prends des risques mais bon Ca va quoi je veux dire l'espace entre les rochers est quand même assez suffisant Donc là on arrive sur la cinématique des Stalfos Donc là ce qu'il faut c'est sortir notre bâton On va se tourner un petit peu The target et un coup de bâton Ensuite on s'approche donc de Zelda qui va nous dire Oh je suis bloqué vers le feu Un magnifique c'est posé Donc là il faut absolument éviter le rocher sur le sol Et il faut aussi absolument éviter de se faire toucher par la Stalfos Donc ça peut être aussi un run killer Parce qu'ils font quand même assez de dégâts Donc on se fait un ISG Et on prend le bâton pour ça Car le bâton étant tellement grand Que vous avez possibilité en fait de passer leur défense Oh là je suis fou Donc au bout de 3 coups Quand vous avez stocké en fait le sceau avec l'épée Au bout de 3 coups Normalement les Stalfos meurent Là où tu vas t'approcher Et si vous attendez trop longtemps L'autre Stalfos va revenir à l'épée Donc ça aussi il faut essayer de les tuer Plus ou moins en même temps Voilà Donc là je vous ai montré Tout ce qui se passe dans cette salle Donc là j'ai quand même Il en reste plus beaucoup de temps Mais normalement c'est tout à fait le faire Je vais arriver dans les derniers rangements Donc là c'est la route la plus sûre Où il n'y a pas de rocher qui vous tombe en dessus Si vous faites une roulade ou quoi Normalement c'est plutôt bon Donc là par contre il faut faire attention Donc quand vous allez Il faut faire Enfin en tout cas moi pour le moment je fais attention Il y a un moyen d'être un peu rapide Mais Zelda peut vous pousser Malencontreusement sur un rocher Et ça vous ferait perdre Votre run Donc là quand on passe cette porte Donc il faut absolument spammer A Ça va vous permettre d'éviter que le zombie Qui est derrière vous Vous aggro Une fois que Zelda ouvre la porte Si vous avez plus d'un coeur ennemi Vous pouvez faire du back walk Ça vous donnera un petit peu de temps Et un funfax C'est que normalement Si vous vous êtes aligné Bien précisément sur la porte Vous faites le Zelda kiss Ce qui vous fait gagner une frame Car vous n'avez pas besoin de vous déplacer Attention C'est magique Voilà Ce tutoriel sur le Hini% A boucler sa boucle En tout cas Je vous ai appris Me semble Tout ce que je connaissais Et tout ce qui est nécessaire Pour débuter dans le Hini% Car il y a plein 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 De méthodes à faire après D'autres que je ne connais pas Qui sont beaucoup plus rapides Enfin que je ne connais pas Je pourrais vous les expliquer Mais je n'arriverai pas A vous montrer A vous montrer comment ça se passe Après Donc ça ne servira à rien Que je vous montre une moitié D'explications finalement Donc j'espère A vous montrer à mes douche Et tous ceux qui Alleront regarder justement ce Highlight Ou sur Youtube Ou sur Twitch Que ce petit tutoriel vous a aidé Et que Si vous avez encore quelques questions Par rapport à une technique Si vous voulez que je refasse Une technique en Vous le dites Je ferai comme ça Un petit tuto Peut-être un peu plus poussé Et peut-être Et peut-être juste sur ce glitch là Plutôt qu'une Qu'une explication Sur tous les glitchs qui sont dans la route Et Du coup Voilà quoi Donc si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poser Sur Sur Youtube Ou en message Sur Twitch Pas rapport à Solarlight Et Sinon J'espère que vous allez faire De bon temps Avec ces Quelques Ces quelques notions Que je vous ai énoncé A savoir Que Il est très faisable Et Je pars en connaissance de cause Que Si vous réussissiez Les glitchs Différents glitchs Tous les glitchs Que je vous ai énoncé En fait Si vous les Réussiez Si vous les avez Aller réussir Sans Les louper Que Vous fassiez au moins En La run En moins de 25 minutes Moins de 26 Au moins Ca dépend après Votre rapidité Sur Sur Le fait de récupérer L'épée Ou Les poules Qui peuvent vous faire perdre Pas mal de temps Ca reste quand même Beaucoup de RNG Selon Le déplacement de la poule On peut les contrôler Mais Leur position de départ Est quand même très zélateur Donc J'espère que Vous arriverez A de bons résultats Avec ça Et N'hésitez pas à poser des questions A moi Ou à n'importe quelle personne De la communauté Qui speedrun sur Zelda Car Car Le Ni% Etant La La catégorie La La plus jouée Normalement N'importe quel speedrunner A au moins Passé Soit Soit Fait un temps Soit Connais Soit Tester L'église Que vous avez présenté Donc N'hésitez pas à poser des questions Si moi je ne réponds pas Qu'est-ce que vous Un oubli Comme ça Et Surtout Surtout Voilà quoi N'hésitez pas à poser des questions A n'importe qui Sur Twitch Qui speedrun sur Zelda Ou Sur Youtube Sur les Sur les chaînes Qui proposent des Des tutoriels La plus jouée Et pourtant la plus mauvaise Bah ouais C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr Donc voilà J'espère que Que vous auriez apprécié Le contenu de cette vidéo Et que Je vous reverrai Sur le leaderboard De Zelda O'Kina of Time Et en est 10% Et peut-être Une prochaine Pour De prochains tutoriels Sur d'autres glitchs Certainement C'est quand que je run ? Moi Asaka Bientôt normalement Je vais manger Ce week-end Ce week-end Je pensais en faire un ce soir Mais Je me rends compte que Je suis Pas encore assez calé Sur le Vang glitch Donc ce week-end Là le vang glitch Pour le moment Ça chie des bulles J'ai trop de mal à Pose buffer En fait moi ce qui me pose le plus de soucis C'est le post buffer Le reste à voir en fait Le post buffer Le post buffer Pour la bombe aussi Ça me pose problème aussi Je pourrais tenter ce soir Mais ça va être du reset pour cent N'est-ce pas Psy ? N'est-ce pas Psy ? Je peux très bien Très très bien faire un run Mais bon Ça va être avec beaucoup de reset Parce que C'est pas de bonne qualité quoi Pour le moment je suis pas constant sur Sur tout ce qui est Sur tout ce qui est post buffering Je sais pas En tout cas Merci Psy pour avoir dit Que c'était un bon tuto J'ai fait avec toutes mes Toutes mes connaissances Et mes acquis Et c'est pas Un moins ou un mal C'est en regardant Tous les speedrunners Que je connais Que j'ai connu C'est en regardant Menoux En regardant Skater En regardant Joden En regardant encore Planet Streamer Sur le Ni pour cent Qu'on apprend En regardant En regardant Qui d'autre Que j'ai appris des trucs Je sais plus qui d'autre Encore Je crois que j'ai des Oshima Wolf Aussi Qui a streamé J'ai appris des trucs De lui Plein plein de trucs Plein plein de trucs On apprend partout en fait Même si c'est la plus mauvaise catégorie Je trouve que Le nombre de routes Et de possibilités Ça reste quand même assez ouvert Comme catégorie quoi C'est abordable pour tous quoi Les glitchs sont pas en soi Super compliqué On peut même prendre son temps pour les faire A part Certains Où il faut quand même Timer Mais bon en gros Voilà qu'on n'est pas pressé Pour faire Pour faire certains glitchs Ça reste quand même tranquille Donc C'est la catégorie quand même La plus La plus friendly Parce qu'après Le reste C'est du post buffering à mort Si tu foires Si tu foires ça Si tu foires ça Si tu foires une bombe Tu peux les reset Parce que Tu peux plus récupérer de bombe après Donc voilà 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 Sinon 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 Eh tu sais quoi Psy J'ai fait un J'ai fait un dossier méga Pour Toutes les Toutes les sauvegardes Toutes les safestates Toutes les safestates Toutes les safestates du no rba wrong warp De nouveau bien sûr Pour la 1.7 C'est en dessous Donc si ça t'aide Si t'as des gens Qui te demandent Il y a Tout dedans Il y a Project 64 1.7 La ramp japonaise Et Toutes les safestates No rba wrong warp No rba Après Bientôt Je mettrai Les safestates du any% Parce que bon Il sera facile d'avoir Donc Si ça t'intéresse De récupérer le lien C'est en bas Dans mes outils C'est pas Tu le renommes Comme tu veux Tu peux voir Tu peux voir quand même Que du coup J'ai fait Masse De safestates J'en ai fait quand même Un certain nombre J'en ai fait 30 Sans compter Les Sans compter Les .5 J'ai 34 34 safestates Différentes Donc bon J'ai bien segmenté J'ai bien segmenté Le tout Bon allez On va s'entraîner un peu Deux 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 Différents Entraînons-nous au Vanglitch ! Il faut se retourner et appuyer sur les appareils ! En tout cas, je connais quasiment toutes les frames sur lesquelles je dois m'arrêter sur n'importe quel glitch. Mais c'est pas facile de tomber sur cette frame-là ! Je crois que c'est trop tard ! J'ai dû faire avancer... J'appuie sur Z bien trop tard ! ... 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 moi aussi j'aimerais que ça passe first try, des fois ça passe pas first try tant que je ne meurs pas ça va, c'est faisable en fait donc moi je fais une autre méthode psaï mais ça reste la même chose en fait une fois que j'ai mon point qui arrive au sommet de l'échelle je fais descendre de deux frames ce qui fait que ça fait une frame trop tôt parce que j'ai beaucoup de soucis en fait pour buffer le grappin trop de soucis j'arrive pas à le faire à la frame près what ? oh il y a trois frames qui sont tombés non c'est une frame après vous faites tous comme ça pourquoi ? moi j'arrive mieux comme ça parce que à chaque fois que j'arrive la pause je buffer une frame donc mon curseur se descend un tout petit peu et là je lance mon grappin donc il y a deux frames qui tombent sur la vidéo que tu m'avais montré enfin sur la vidéo que tu m'avais montré en tout cas c'était le même truc sauf que lui il attendait que ça monte d'un cran et il est retombé deux frames et pile poil dessus il est arrivé à buffer le grappin je me suis dit mais comment il fait le mec ? moi quand je le fais ça passe pas comme ça j'ai tombé une frame et c'est fini je suis si on ouvre pas la porte de dodongo aussi ça sert à rien parce que j'ai fait un prudent si on ouvre pas la porte de dodongo avec la souris on l'aurait que quoi ? ouais en fait non non au départ je pensais avoir perdu une souris inutilement en fait non j'avais bien fait comme il fallait par contre du coup le trail skip je fais pas la méthode avec les bombes je foire trop en fait la méthode avec les bombes j'ai essayé hein j'y arrive hein je l'ai fait une ou deux fois mais pas importe au nombre de fois où je le réussis les bombes chaudes les souris mec mais attends ça ressemble à quoi ? ça ressemble à quoi ? ouais j'ai pas je trouve ça ressemble beaucoup à des souris enfin bon du coup moi le trail skip je le fais avec l'armor ça ressemble à quoi ? oh